Notre invité du jour de Matin 1er est l'auteur du livre Histoire de l'Amérique Noire, des plantations à la culture rap, Pascal Archimède, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Guadeloupéen, vous êtes spécialisé en civilisation américaine et venez de publier cet ouvrage aux éditions Nofi. Vous vous êtes intéressé principalement aux liens qui existent entre les afro-américains et les genres musicaux créés par eux. Pourquoi cet angle vous a-t-il semblé nécessaire de décrypter, de détailler ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la musique joue un rôle très important, le rap aussi notamment. Et c'est vrai qu'en fait, à chaque étape de son évolution sur le territoire américain, l'homme noir a créé un type de musique qui reflétait autant son intégration sociale que son état d'esprit. Et à travers le bouquin, effectivement, comme vous le disiez, je pars donc de leur arrivée sur le continent en tant qu'esclaves. Les work songs, donc les chants de travail qui chantaient sur les plantations. Et je développe jusqu'au rap, en passant bien entendu par les negros. Le jazz, le negro spiritual. On va voir ça en état. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir ce rapport entre l'état d'esprit, les conditions sociales et la musique qui va avec. Mais pour bien comprendre, il faut s'inspirer, c'est ce que vous développez de façon non pas rébarbative, mais instructive, justement, cette histoire, ce peuple du peuple noir et ses grandes figures, Rosa Parks, Martin Luther King. C'est vrai qu'on parle souvent d'eux, mais voilà, ils sont nécessaires dans Malcolm X ou Jesse Jackson. Ce sont eux qui font le travail de corps à corps pour l'émancipation et l'émergence d'une classe noire. Exactement, ils ont beaucoup joué. Et comme vous le disiez dans le bouquin, vous avez non seulement un certain nombre d'images, vous avez effectivement Rodney King, notamment, dont on parlait. C'est vrai. Mais vous avez aussi Rosa Parks. Et vous avez aussi tous ces... J'ai voulu mettre en avant tous ces Noirs, hommes comme femmes, qui ont construit, qui ont bâti cette nation, mais qui continuent à la bâtir. Donc vous aurez effectivement des gens connus comme Rodney King, mais vous aurez aussi d'autres qu'on connaît un peu moins bien. Qu'on connaît un peu moins bien. C'est une autre... Et quand je disais de corps à corps, parce que pour certains, ça a été dramatique, ça a été... Oui. C'est une autre société qui se construit et se structure avec ces individus, avec ces hommes, dans cette Amérique blanche. Exactement. C'est-à-dire qu'au départ, les Noirs, l'homme africain, n'est pas arrivé par plaisir. OK ? Donc au départ, en fait, ils sont arrivés... C'est l'esclavage, bien sûr. C'est l'esclavage. Avant l'esclavage, ils étaient quand même arrivés en tant qu'explorateurs et en tant que serviteurs sous contrat. Et ils évoluent... En fait, moi, ce que je veux montrer, c'est comment l'homme noir a pu évoluer dans cette société dont les règles n'étaient pas bâties pour lui. Et comment, à travers la musique, mais également à travers les institutions que sont l'église, l'école et la presse, comment ils ont pu se faire une place dans cette société et bâtir un vrai lobby noir aujourd'hui. Et cette place, elle existe, il la crée et vous la démontrez. Ça devient une force économique parce que ça représente un pourcentage, le pourcentage le plus important des populations ethniques aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est à peu près 45 millions d'Afro-Américains. Cela dit, il y a tout de même ces deux classes, pauvres, noires et riches, noires. Et ça, on en veut à la classe aisée noire-américaine. Oui, c'est toujours en fait l'histoire du clivage entre deux frères. L'un qui, économiquement, a réussi mieux que l'autre. Mais au bout du bout, les deux restent... Parce que c'est vrai que la dernière étape, c'est une forme de ghettoïsation. Donc vous avez la ghettoïsation dans un milieu pauvre, mais vous avez aussi ceux qui sont isolés dans les emprisons dorées. Ah oui. Et vous parlez justement de cette folie d'intégration, cette volonté d'intégration nécessaire justement pour réussir aussi, pour devenir ce lobby que vous décrivez. Également. Et je mets également effectivement les différentes stratégies qui ont été mises en place pour arriver à cette intégration. Donc vous en avez qui tiennent absolument à s'intégrer dans cette société, mais vous en avez aussi qui veulent juste créer un État autonome, indépendant, comme ce qui est notamment prôné par la Nation of Islam. Tout à fait. Cette intégration dont vous parlez, est-ce que, puisque vous êtes Pascal Archimède, guadeloupéen, est-ce qu'il peut y avoir des similitudes avec l'outre-mer ? Bien entendu. Bien entendu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle justement j'ai voulu écrire ce bouquin. C'est que, personnellement, je ne me suis jamais vraiment senti concerné par l'histoire racontée à l'école. Et quand j'ai découvert l'histoire des Noirs à l'université, je me suis dit, il faut absolument que j'écrive ce bouquin. Et que vous le vouliez ou non, d'un point de vue historique, nos histoires sont similaires parce que nos ancêtres respectifs ont traversé en bateau, ont quitté en fait l'Afrique, ont été déportés massivement d'Afrique. Donc si ça se trouve, le Noir américain que vous voyez à la télé, son ancêtre, c'était le cousin, le frère, le parent d'un de nos ancêtres. La seule différence, c'est qu'on a été dispatché dans différents terres. Donc qu'on le veuille ou pas, on est lié à cette histoire. Cette histoire, on est obligé de se retrouver dans cette histoire. Alors toute cette première partie du livre est très intéressante parce que ça resitue les choses et à votre façon, en tout cas sur des faits historiques, bien évidemment. L'autre partie, c'est le rapport avec la musique. Et alors là, c'est le roi Jones, que je ne connaissais pas, Amiri Baraka, qui l'exprime le mieux. Le référent, je fais une petite citation, le référent propre au changement radical du nègre, de l'esclavage à la citoyenneté, est sa musique. Une sorte de graphique pourrait être établie avec des échantillons de musique noire correspondant à des périodes données de l'histoire sociale des Noirs. Chaque genre de musique pourrait très bien déterminer les conditions sociales, économiques et psychologiques de chaque période. C'est ce que vous expliquez. Exemple alors. C'est ça. Alors, rapidement, en gros, quand le Noir, en tant qu'esclave, il a créé les work songs, c'est-à-dire les chants de travail sur les plantations. Oui. Ensuite, c'est les chants qu'on entend a cappella, comme ça, pendant qu'on ramasse le coton ou on coupe la canne. Exactement. Ensuite, quand il est évangélisé, il crée les negro spirituals qui, dans les années 1920-1930, deviendront le gospel. Ça va jusque-là ? On est bon ? Oui, oui, on est bien. On suit. Ensuite, à la libération, donc en 1865, à la fin de la guerre de sécession, quand l'esclavage est aboli, il y en a qui restent dans le sud, qui deviennent métaillés, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur les plantations et en échange, ils doivent reverser 80 à 90 % de leur récolte au maître. Et là, ils créent les hollers, qui sont en fait une espèce de cri solitaire que je balance à mon voisin, qui balance à son voisin, etc. D'accord, d'accord. Il y en a en fait qui quittent le sud à Gréa pour s'installer dans le nord industrialisé et là, ils font la promotion du blues. Ensuite, ils s'installent dans le nord. On évoque quoi dans le blues ? On évoque la difficulté, le fait de quitter un état inconnu, une nouvelle situation ? Oui, alors, je l'ai juste... Le blues fut créé par des noirs rejetés et tenus à l'écart de la société américaine. Des chanteurs de blues affirment que cette musique existait déjà à l'époque de l'esclavage. C'est ça. Il y avait cette mélancolie musicale et surtout à travers les textes qui étaient dans ce style de musique. Ensuite, ça s'est professionnalisé avec les théâtres noirs, d'ailleurs, que l'on découvre, que je ne connaissais pas. Oui, bien sûr. Ensuite, il y a le jazz. Donc, il y a le jazz. Quand il s'installe dans le nord, il crée le jazz. Ensuite, on arrive dans les années 1950-1960. Le jazz, on n'est déjà plus dans une société émancipée qui réussit. C'est déjà plus organisé et utilisé surtout la musique comme vecteur de rapprochement. parce que c'est à travers justement le jazz que certains musiciens blancs se sont retrouvés et ça a donné en fait une espèce de visibilité aux noirs et à sa situation au sein du pays, au sein des États-Unis et qui ira bien au-delà des États-Unis parce que cette musique sera exportée à l'étranger. Ensuite, on arrive dans les années 1950-1960. C'est l'époque des doigts civiques. Et là, vous avez la soul music, la musique de l'âme et le funk où on met en avant une espèce d'éveil de la conscience des noirs. OK ? Et ensuite, on a... C'est les James Brown qui disent « Je suis noir ». « I'm black and I'm proud ». Et ensuite, on arrive dans les années 70 où en fait le rap apparaît. Et alors là, le rap, parce que justement le cheminement, il est... Voilà, des plantations jusqu'au rap. Le rap, c'est aussi un concours de circonstances, on va dire, à travers des lois où on met en place avec Jimmy Carter la discrimination positive et que Reagan... Alors, qui a du sens ? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais apparemment... Allez-y, je voudrais... Parenthèse sur la discrimination positive. Alors, la discrimination positive, bon... Discrimination et positive, ce sont deux mots contraires. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qu'ils ont appelé l'affirmative action, c'était en fait mettre en place des lois de manière à pouvoir intégrer au sein des universités et au sein des entreprises des minorités. Donc, minorité ethnique par minorité, minorité ethnique, forcément, on pense aux noirs, mais également les femmes. Et également les femmes et les autres minorités ethniques au sein du pays. Donc, ça s'est mis en place par Jimmy Carter. Et puis finalement, 5 ans ou 6 ans ou 7 ans plus tard, c'est Reagan qui prend le pouvoir et il abolit tout ça. Et c'est là que le rap, du coup, a cette volonté de... On est dans... Encore une fois, c'est en fonction du moment de la société que l'afro-américain a besoin de s'exprimer. Et c'est là que le rap naît dans les rues, en organisant des sortes de sound system et où certains Jamaïcains, d'ailleurs, jouent un rôle important, on va dire. Alors en fait, juste un petit bémol. Effectivement, le rap apparaît dans les années 1970 à travers, justement, des block parties qui sont un peu comme les sound system. Jusqu'en 1980, le rap reste une musique assez festive. Mais à partir de 1980, comme vous le précisiez, Reagan devient président, les républicains reviennent au pouvoir, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Le système de ghettoisation s'intensifie et c'est là que le rap émerge du ghetto, notamment à travers un son comme The Message de Grandmaster Flash et de The Furious Five. J'ai juste un petit chou Gary Gang à vous faire écouter. Quand même, le début des rap, Sugar & Gang, on est en 1979, Sugar & Gang, le premier rap médiatisé. Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap, le rap continue de se développer dans un contexte particulier, favorable en tout cas, à cette musique que l'on dit de toute façon certainement qu'une mode, qu'une passade. Et puis finalement, ça va durer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, la musique est le miroir de la société. Et le rap, longue vie au rap, le rap continuera à évoluer. C'est-à-dire que la situation des années 70-80, l'état dans lequel est cette communauté afro-américaine, est le même aujourd'hui encore ? Elle a changé ? Elle a évolué ? Elle a un peu évolué, sauf que peut-être que le rappeur qui critiquait le système il y a quelques années est devenu le système aujourd'hui. Donc peut-être que le ghetto, il ne le connaît pas tant que ça. Parce qu'une bonne partie des rappeurs, bankable en tout cas, sont devenus multimillionnaires. Vous vous doutez bien qu'ils ne vivent pas dans le ghetto. Mais en tout cas, l'esprit, l'esprit du rap et l'esprit qu'on retrouve dans la musique noire, l'esprit de rébellion, de révolte, qu'on retrouve dans toutes les musiques noires, existe encore à travers le rap. Même s'ils ne vivent pas dans ces ghettos, ils dénoncent les situations. En général, bon nombre de rappeurs, même si on les voit avec les chênes en or et les jolies filles et les belles voitures également, c'est quand même souvent des dénonciations, que ce soit sur la ségrégation, sur les violences faites envers les noirs ou les situations économiques de toute façon qui sont tout de même dénoncées dans ce rap afro-américain. Exactement, beaucoup de rappeurs vous disent encore que si la situation avait évolué, ils n'auraient pas eu à raconter ce type d'histoire. Ils seraient contents, ravis de raconter d'autres histoires. Le rap latino est-il issu du même moule ? Oui, oui, de toute façon, oui. Alors, il y a eu une recherche historique où, en fait, il y a un débat où les Hispaniques disent qu'ils ont participé à la création du rap et à la culture hip-hop. D'accord. Un autre extrait de rap ? Allez, vite fait. Histoire de l'Amérique noire en déplantation à la culture rap de Pascal Archimède. En marche de cela, et je vous le conseille, parce que c'est vraiment un parcours explicite, c'est clair, c'est limpide, c'est de son histoire, parce que c'est vrai que ce travail depuis la plantation, il fallait le situer et voir à quoi correspondent justement ces musiques qui ont évolué et qui ont jalonné notre vie d'une façon générale. Sur ce parallèle que nous évoquions à travers l'intégration entre le mouvement noir américain et les Outre-mer, une question sur vous qui étudiez ces civilisations américaines. Pourquoi existe-t-il une telle différence patriotique, selon moi, apparemment, ou peut-être que je me trompe, entre les Afro-américains et les Afro-français ? Est-ce que vous pourriez être un peu plus spécifique ? L'Afro-américain se revendique américain. Il y a une fierté américaine, quelle qu'il soit, et quelle que soit la condition, qu'on ne retrouve pas forcément. Ah, je me trompe ? Moi, je pense que Black and Proud, en tout cas autour de moi, je n'ai autour de moi que des gens qui sont fiers et qui revendiquent. D'être français ? Français, non, pas forcément. C'est ça que je dis. Ah, ok, moi je pensais... Non, 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 d'être français, d'être attaché à la patrie française. Il y a deux comportements, en fait, me semble-t-il, qui existent. Je pense qu'effectivement... Est-ce que c'est lié à l'histoire ? Je pense qu'effectivement, peut-être la différence. Après, c'est mon avis. Il y a encore des sujets qui sont tabous en France, alors que la question raciale a été développée aux Etats-Unis, chose qui n'a pas forcément été faite en France. Après, on aime, on n'aime pas, mais Barack Obama a été président des Etats-Unis, c'est un symbole. Et la question que je vous pose maintenant, à quand un président noir en France ? Et à quand une femme aussi. Merci, Pascal Archimède. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, et je le montre à nos auditeurs-téléspectateurs, Histoire de l'Amérique noire, des plantations à la culture rap. Pascal Archimède, aux éditions Nofi. Merci à vous d'être venu. Merci, Jean-Marc.